L'essentiel des domiciles est un concept dans le secteur d'activité des services à la personne. Et donc nous nous adressons à la fois aux clients qui ont des besoins de demandes familiales, bricolage, ménage, repassage, jardinage, etc. Mais également à tout ce qui touche à la dépendance avec le maintien à domicile, la téléassistance, l'accompagnement. Au niveau du recrutement, on est très attentif aux profils qui rentrent. On travaille d'ailleurs avec un cabinet de recrutement. L'objectif est de faire rentrer dans le réseau des personnes qui partagent les mêmes valeurs que nous. Donc il faut de l'empathie et des vraies valeurs humaines. S'il n'y a pas ça, en général ça ne fonctionne pas. Le franchisé choisit son réseau et nous choisissons également nos franchisés. Les conditions d'accès, il y a des droits d'entrée qui sont de 18 000 euros et une formation initiale qui dure 4 semaines, donc qui est facturée 8 500 euros et qui se déroule en deux périodes de 2 fois 15 jours. Et ensuite des redevances d'exploitation de 5% et des redevances publicitaires de 1%. Dans les services à la personne, il y a différentes offres, donc chacun est positionné. Nous, nous avons un positionnement, une segmentation client qui est extrêmement bien précise. On a aussi beaucoup de différenciations. Le recrutement gagnant-gagnant. Donc on veut que le franchisé qui investit son argent, son énergie, s'y retrouve dans notre concept, mais on veut également intégrer dans le réseau des personnes qui correspondent aussi à nos valeurs. Donc c'est un recrutement gagnant-gagnant. Et une des choses les plus importantes, c'est que nous proposons du multi-sites. Donc dans le cadre d'un même contrat de franchise, le franchisé peut ouvrir plusieurs sites sur son secteur, sur le secteur qu'il a réservé. Donc ça donne beaucoup de profondeur au projet et ça patrimonialise beaucoup puisque être à la tête d'une agence avec son personnel, c'est une certaine valeur. Mais quand on est à la tête d'une petite organisation avec 3, 4 agences, la valorisation est autre. Les étapes d'intégration, ça commence par un dossier de candidature où on vérifie l'adéquation projet du candidat par rapport à ce que nous recherchons. Ensuite, il est invité à une journée d'information où on lui présente le secteur d'activité, notre concept, etc. Et si à l'issue de cette journée d'information, il veut avoir davantage d'informations, il est invité à une journée immersion. Où là, il a la possibilité de rencontrer un salarié de l'entreprise, un franchisé, un client. Et on lui montre un petit peu ce que sera son futur métier, ce qui lui permettra de se positionner par rapport à l'enseigne. Les actualités, oui, il y en a une qui nous tient particulièrement à cœur. C'est la première année de nos premiers franchisés puisque les premiers ont signé au mois de mars-avril. Donc, il boucle la première année. Et on est ravis de constater que les perspectives qu'on avait imaginées au niveau du développement du concept ont pu se mettre en place physiquement sur le terrain. Et puis, c'est aussi le démarrage dans un mois du dixième franchisé. Donc, ça fait des petites actualités sympathiques. Merci. Sous-titrage FR ?